Oui, je suis féministe et je suis très fier d'être féministe. Pour être féministe, pour moi, il faut juste reconnaître que les femmes et les hommes devraient être égaux et que d'eux, il y a encore beaucoup de travail à faire. Si tu es d'accord avec ces deux choses-là, tu peux te dire féministe. On voit des gens de droite dire, oui, ce serait bien de s'occuper de l'environnement, mais d'abord, il faut faire croître l'économie. Et il y a des gens de gauche qui disent, écoute, parlez-moi pas des emplois, il faut protéger l'environnement. Mais pour moi et pour beaucoup de Canadiens, j'ose espérer beaucoup de gens autour du monde, la façon de s'avancer, ce n'est pas de faire un choix entre l'économie et l'environnement, c'est de comprendre qu'il faut s'occuper des deux en même temps. On a pris la décision de doubler un oléodique existant entre l'Alberta et la Côte britannique, le Trans Mountain Expansion Pipeline. Et on va pouvoir, parce qu'on est en train de protéger l'océan, parce qu'on est en train d'avancer pour atteindre nos cibles de Paris, on va pouvoir développer de nouveaux marchés pour nos ressources, tout en ayant un plan très ambitieux qui va atteindre nos cibles de réduction. On a pu faire un choix parce qu'on a vu au fil des années à quel point d'amener des gens d'ailleurs de façon généreuse mais rigoureusement appliquée notre système d'immigration. C'est un positif pour notre pays. On crée des communautés plus fortes, plus résilientes. On crée des opportunités d'emploi pour tout le monde. On crée de la croissance économique. On crée une ouverture sur le monde qui est à notre avantage. Combien de réfugiés syriens d'ailleurs avez-vous accueilli au Canada? Au cours de… Vous avez annoncé plus de 25 000. Oui, au cours de 2015 et 2016, on en a accueilli un peu plus que 40 000. Mais ce n'est pas grâce nécessairement au gouvernement, c'est grâce aux citoyens, aux groupes civils, aux villes, aux provinces qui ont décidé d'accueillir des gens pour les aider, pour les appuyer. Vraie mobilisation populaire. C'est ça. Et on continue. On accepte presque 1 % de notre population en immigrant à chaque année. Une des premières choses qu'on a faites en politique, on a baissé les impôts pour la classe moyenne et on les a augmentés pour les 1 % les mieux nantis. Une des choses qu'on a faites dans notre premier budget, c'est d'amener des allocations pour des familles de classe moyenne et de bas revenus qui ont transformé la vie de ces familles-là. On parle de 500 $ par mois, 1 000 $ par mois, non taxables, qui a eu un impact extrêmement positif. Mais ce n'était pas des choses que les économistes pensaient nécessairement qui allaient aider. Et ce que ça a livré, c'était, entre autres, un niveau de confiance et de création d'emplois au Canada qui nous amène à avoir le meilleur taux de croissance en 2017 de tous les pays du G7. On est en train de vivre parmi le plus bas taux de chômage au Canada depuis 40 ans. Notre plan est en train de fonctionner parce qu'on est en train de rassembler les gens et pas parce qu'on est en train d'exploiter des peurs ou de l'anxiété et qu'on fait des promesses sans savoir comment on va les livrer.